Le PSG joue à Barcelone ce soir après le nul 2-2 au parc. La qualification est-elle possible ? Ça semble compliqué mais le Paris Saint-Germain affiche depuis le début de la semaine une certaine sérénité et semble disposer à contrarier les plans des Catalans. Le PSG n'y va pas à reculons car son égalisation à la dernière seconde du match allé lui donne 20% de chance de se qualifier. Pour cela, Paris devra forcément gagner mais la mission est loin d'être impossible au vu de ses nombreuses occasions la semaine dernière. On peut penser que le Paris Saint-Germain a les capacités et les moyens de marquer. Ça j'en suis sûr, je suis sûr que le PSG va marquer. Après c'est de savoir s'ils sont capables de tenir la pression, s'ils sont capables de ne pas s'énerver. Car les 90 000 supporters du Camp Nou devraient donner des ailes au Barça comme ils l'ont fait contre Milan. Mener 2-0 au match allé, les Catalans s'étaient imposés 4-0 à domicile. Sauf que ce jour-là, il y avait Messi et que ce soir, il ne jouera peut-être pas. Je pense que sans Messi, ça peut faire une grosse différence. Mais si il y a Messi, je ne parierais pas sur Paris. Outre l'éventuelle absence de l'argentin, le PSG dispose d'un arsenal offensif capable de faire plier la défense catalane. Si Paris a la chance d'avoir un Lavizzi ou Lucas ou Menez à 100%, je pense que ces joueurs-là, sans parler bien sûr d'Ibrahimovic, peuvent faire très mal à une défense pour moi un peu fébrile. Pour y croire, le PSG peut aussi se raccrocher à l'histoire. En 1995, Paris avait éliminé Barcelone. C'était en quart de finale de la Ligue des champions, déjà. Et pour Messi, on en saura plus aujourd'hui. Mais qu'il soit là ou pas, les supporters catalans, eux, sont très confiants. Je pense que le Barça peut gagner cette rencontre tranquillement, avec ou sans Messi. Le Barça a des valeurs et on dit que c'est plus qu'un club. On a du cœur, nous. Vous savez, ici, ça fait cinq ans qu'on gagne tout. Alors, évidemment, on est optimiste. Mais au fond de nous, on a toujours un peu peur de ne pas se qualifier. Le Real Madrid, de son côté, est déjà en demi-finale, malgré la défaite 3-2 face à Galatasaray. Le Real qui s'est fait peur. Après avoir ouvert le score avec le but de Cristiano Ronaldo, les Madrilènes se sont retrouvés menés 3-1. À 20 minutes de la fin, ils n'en menaient pas large. Et c'est finalement dans les arrêts de jeu que Ronaldo a libéré le Real, inscrivant le but de la qualification. La passe décisive est signée Karim Benzema. Et puis, scénario quasi identique pour Dortmund, qui a arraché sa qualification menée à 8 minutes de la fin par Malaga. Les Allemands ont fini par sauver leur peau en marquant deux fois dans le temps additionnel. Les championnats de France de natation et une course en famille. Frédéric Bousquet face à son beau-frère Florma Noudou. Avantage cette fois-ci au plus âgé. Frédéric Bousquet, sacré champion de France du 50 mètres papillon. Gros soulagement après sa non-qualification l'été dernier pour les JO. C'est presque une délivrance. Malgré tout, malgré essayer de mettre un masque ce matin après les séries, en me disant « Non, non, c'est bon, ça va bien se passer ». C'était un peu l'angoisse, quoi. Voir 24-3, même si ce n'était pas sur des modalités de nage qui sont supposées aller vite. C'était quand même un peu déroutant. Mais bon, voilà, quoi. En lâchant tout ce soir, c'est juste mon meilleur temps. Donc, je suis juste trop content.